Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le jeu C'est mon phare de MG Games, un jeu pour les 6 ans et plus, qui va solliciter des notions de mathématiques, comme par exemple la notion de l'ordre croissant et aussi la notion du nombre supérieur. C'est également un jeu de stratégie qui va faire travailler leur ménage. Et c'est un éditeur québécois, donc c'est une raison plus de l'aimer. Alors, comment on procède pour jouer? Eh bien, le principe est simple. Chaque personne doit recevoir une carte numéro 1. C'est 4 joueurs maximum et on doit construire un rempart, un mur de 10 cartes, toujours en ayant un nombre supérieur à la carte précédente. Au départ, on a que la carte numéro 1, mais j'ai placé d'autres cartes pour les besoins de la cause. Par la suite, toutes les autres cartes sont placées face contre table, comme ça, au centre de la table. Donc, il y en a plusieurs et les joueurs sont appelés à piocher à tour de rôle pour voir si la carte l'intéresse, si elle est supérieure à la précédente. Si jamais la carte n'intéresse pas le joueur, il doit ensuite la retourner face cachée et ensuite, on passe au joueur suivant. Le joueur qui gagne la partie, en fait, c'est celui qui réussit à construire son mur de 10 cartes en premier. Évidemment, il existe des variantes du jeu. On peut aussi jouer avec le joueur qui obtient le plus grand nombre de points. Comment on calcule les points? Eh bien, vous avez vu qu'il y avait des cartes spéciales avec des personnages. Par exemple, la princesse ici vaut un point. Ici, le magicien, il permet de protéger une carte contre un canon. Quand il y a un canon, on peut voler la carte de quelqu'un d'autre et le magicien permet de la protéger. Même chose ici, le roi, il permet de gagner trois points supplémentaires, tout comme la reine. Également, on a une carte rempart qui permet de rendre les cartes à proximité de part et d'autre intouchables aux autres joueurs. Évidemment, il existe d'autres cartes spéciales, mais je m'arrête ici. Ce que j'aime particulièrement de ce jeu-là, c'est que je trouve que le principe derrière est assez simple. Trouver un nombre supérieur. Alors, si on a un petit coco qui n'aime pas les jeux de société, qui se décourage facilement, je trouve que c'est un excellent jeu pour l'aider à gagner en confiance et aussi développer son intérêt pour d'autres jeux de stratégie et de société. C'est aussi un petit format très compact qui se glisse bien dans la valise, en camping et aussi un thème que je trouve estival. On parle de phare, de forteresse, c'est peut-être des choses qu'on va visiter, des endroits de villégiature où il y a des remparts. Alors, je pense que ça titille merveilleusement bien l'imaginaire de nos minis. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de commenter, d'aimer ou même de la partager. Puis, je vous dis à la prochaine!